Voilà, on m'interroge. Je vous dis que vous êtes formidables. Ah, ça va. Formidables. Formidables, tout ne l'est pas forcément à la Sauvagère. L'histoire du centre social, aujourd'hui à l'abandon, a laissé des traces. Il suffit d'écouter les habitants en parler entre eux. C'est la grosse cicatrice qui n'est pas fermée. Le centre social ? Oui, parce que 1000 mètres carrés à l'abandon depuis 8 ans, quand on sait, oui, il y a 1000 mètres carrés, c'est un horrible gâchis. Quand on pense tout ce qu'on pourrait faire à l'intérieur, quand on pense toutes les associations qui n'ont pas de locaux. Et pour comprendre pourquoi, 9 ans après sa fermeture, la plaie est toujours aussi vive. Une petite plongée dans le passé s'impose. Un foyer club est par ailleurs ouvert tous les soirs à tous les jeunes du quartier et quelle que soit leur origine. Ils y trouvent notamment des jeux et auprès des responsables, ils peuvent recevoir tous les conseils et toute l'aide possible pour tenter de résoudre leurs problèmes. Pour moi, c'est une profane naissance parce que ce centre social, on y a fait les BCG à l'époque, on a fait les vaccins, il y a tout. C'était un lieu de vie, mais vraiment, comme maintenant. On sortait de l'école, on est là-bas. Le ski, je pense que la plupart, on est tous allés, 50 francs la journée, CNG, des Mélèzes, Pralou, Maché et compagnie, c'est le centre social. Nos bafons, on est passés là-bas, on devenait jeunes animateurs. On était exploités, mais c'est pas grave, ça reste des souvenirs quand même. Autant de souvenirs qui ont structuré la vie de ces jeunes devenus adultes. Le centre social, aujourd'hui encore de leur balcon, ils le voient tous. Les histoires de détournement d'argent et la spécificité du lieu qui appartient à la copropriété ont eu raison du bâtiment. Aujourd'hui, il faudrait plus de 2 millions d'euros pour le remettre en état. La vérité, c'est que personne ne se bouscule pour apporter l'argent. Merci.